Et maintenant, Pax et Porridge, ils ont déjà fait moult gala, ce sont les furiféraires de l'extrême, crasheurs de pneus, les supernasses de la mort, Pourrie rassurée avec leur grand numéro, et Porridge, la vrille, Borgdélique de Caracas, sous vos impositions. On s'intitulait Pax et Porridge, affiche fluo, sur fond fluo, avec nos noms en fluo, Pax et Porridge, les antipodistes illisibles, crasheurs de pneus, majorette homme, turiféraire de l'extrême, les supernasses de la mort, fourrure assurée, tarif unique. Un soir, au moment clou de Pax et Porridge, la tricepsie utopique, Terre-la-Bouette accroît à l'extrême. Il est coincé dans la première figure, la vrille bordélique de Caracas. Il montait en cheminée, nous étions bras à bras, gueule à gueule. Il a emmêlé ses doigts dans les miens, bizarrement. Je sentais ses bajoux imploser, il perdait ses os, et je l'ai entendu crier. Ah j'en peux plus, je suis foutu, je vais lâcher. Mais non, mais non, mais si, mais si. Tu vois bien que je vais partir en rangs, bien se détacher. Mais, promets-moi, tu t'occuperas de ma femme. Oh non, me fais pas ça, pas ta femme. Non. Lâche. Lâche. Alors ça devait arriver. Mon poignet a cédé. Il m'a faussé compagnie dans des loopings conceptuels. Des volutes exquises, ralentis, SFPO. C'était une beauté. Et puis soudain, il a perdu tout contrôle. Il a cogné la verrière, rebondi sous les luminaires, transpercé le speaker, décapité les plantes mortifères. À un moment, j'ai cru qu'il allait s'en sortir. Quand il s'est mis en position stationnaire, il semblait flotter, immobile pour l'éternité. Il m'a fait un petit coucou avec un sourire curieux. Et puis, il s'est affaissé comme une buse dans la fosse à orchestre. Il a tout bousillé de la fosse à orchestre. Son bulbe rachidien a fait plonk. Un plonk d'un autre âge. J'avais jamais entendu de plonk comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada